Bonjour à tous, que valent les enceintes de chez Action QSS, TWS, Bluetooth Speaker with LED ? J'ai été attiré par ces enceintes parce qu'elles ont le protocole TWS et elles ne valent que 7,98€. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'elles valent, si ça vaut le coup de les acheter, même si elles ont un prix qui est relativement bas. Donc en fait c'est un pack de deux enceintes qui vont communiquer entre elles grâce au protocole TWS. Et en fait ça va permettre normalement d'avoir un son stéréo. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire d'abord un unboxing, de faire un tour de ces enceintes. Et à la fin de la vidéo, de regarder ce que donne le son, si c'est un son plutôt clair, assez restitué, s'il donne des basses. Bon à 7,95€, j'attends pas grand chose, mais certains produits Action m'ont quand même surpris. Avant toute chose, si t'es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. J'en sors deux par semaine, le mercredi et le samedi, avec certaines semaines des petits bonus où j'en sors un peu plus. Pense également à mettre un petit pouce bleu si la vidéo te plaît. Et n'hésite pas à commenter pour me dire si toi tu achèterais ou non ces enceintes. Allez, donc on commence l'unboxing. Comme vous pouvez le voir, il y a une LED qui fait le pourtour, qui normalement change de couleur avec la musique. Donc au niveau du packaging, ce qui est plutôt sympa, c'est que déjà, il y a un effort de fait. C'est-à-dire que le dessus de la boîte est aimanté et en fait, on peut voir les enceintes à l'intérieur. Donc ça, ça fait un peu plus quali que ce que m'a habitué Action. Donc ça s'ouvre sur le côté, on tire, bon là c'est un emballage plutôt classique. On a à l'intérieur une notice et puis après, on a les deux petites enceintes avec un petit câble de recharge, qui n'est vraiment pas très grand, en micro USB. Donc sur le dessus de l'enceinte, on a un petit grillage plutôt de bonne facture. L'enceinte en elle-même étant plastique, plutôt agréable, ça ne fait pas vraiment bas de gamme. Ici, nous avons la marque QSS et ici, il y a un espèce d'autocollant tout vilain collé à la va-vite où il est écrit la puissance. Donc elles font 3 watts, elles ont chacune une batterie de 300 mAh. Ça, c'est particulièrement vilain, ça fait vraiment cheap, c'est collé parce qu'il fallait. Et puis, on a les petits ports micro USB. Alors c'est un peu dommage qu'il n'y ait qu'un seul câble pour charger les deux enceintes. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des boutons, là on a un bouton power, vous voyez, hop, elle vient de s'allumer. Et puis, on a une flèche en avant et une flèche en arrière. Elles sont plutôt légères, je ne sais pas comment dire, je ne dirais pas que ça fait bas de gamme, mais je ne dirais pas que ça fait haut de gamme non plus. Bon, de toute façon, à même pas 8€, on s'attend bien à avoir quelque chose de quand même assez bas de gamme. Mais globalement, ce n'est pas dégueu. Je viens de me rendre compte d'autre chose, c'est que sur chaque enceinte, à côté du petit port micro USB, il y a un micro, il y a un petit trou, donc a priori, ça fait main libre. Je vais chercher mon téléphone, on va les appairer et puis on va voir la qualité du son. Allez, donc on va essayer de connecter une seule enceinte. Donc, il suffit d'appuyer 3 secondes sur le bouton d'allumage. Donc là, elle est allumée et je vais la connecter. Voilà, connectée, donc elle est connectée. Et on va lui lancer un peu de musique. Bon, vous me croirez si vous voulez, mais on est à fond. On est à fond, je n'ai pas moyen d'augmenter le son de la musique. Là, ici, si j'appuie sur le moins longtemps, je baisse le son. Et ça baisse directement sur mon iPhone. Regardez, là, je monte. Ce n'est vraiment pas fort du tout. Je vais vous mettre le son au ras du micro pour que vous vous rendiez compte. Le son n'est pas trop mal, ça va. Enfin, en fait, on ne se rend pas bien compte parce que ce n'est vraiment pas fort. Ce n'est vraiment, vraiment pas fort. Donc, je vais allumer les deux en même temps. C'est ce qu'ils nous disent. Je vais voir si j'arrive à faire quelque chose. Pourquoi je n'arrive pas à me connecter ? Ça commence à m'agacer un peu. Je ne sais pas si ça se sent. Allez, je rallume les deux. Il faut appuyer sur le bouton marche-arrêt. Les deux fonctionnent. Alors, on va essayer de monter le son. Je les ai écartés. Je les ai mis à 80 cm l'une de l'autre. Et là, l'expérience n'est plus du tout pareille. Parce qu'on a vraiment le son qui vient de gauche et droite. J'ai remarqué un truc quand je viens de lancer la musique. Il y en a une qui commence avant l'autre. Ce n'est pas très agréable. Ça grésille. Alors, je lance. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je lance la musique. Il y en a une qui fonctionne. L'autre qui commence à se mettre, qui grésille un peu. Et puis après, la musique se lance. Et après, c'est plutôt propre. 7,98€. Vous avez un son qui est plutôt sympa. Parce que ça fait un son stéréo. Si vous les écartez un peu, comme ça. Ce n'est pas trop mal. Et ça ne vaut pas du Marshall ou du JBL. Loin de là. Mais, ce n'est vraiment pas cher. Et ça fait le job quand même. Après, là, je suis à fond du fond. Là, je suis au taquet. Donc, j'ai trouvé une musique avec un peu plus de guitare et un peu plus de basse. Je vais bien mettre les enceintes de part et d'autre du micro. Peut-être que vous allez vous rendre un peu mieux compte du son que ça restitue. Et donc, je vais lancer la musique. Bon, alors, du coup, déjà, ce que j'ai pu me rendre compte, je croyais vraiment que les LED autour bougeaient avec la musique. Mais, si je lance la musique, ça ne change rien, en fait. Donc, conclusion de ce test. Pour moi, le son n'est pas vilain. Les basses sont présentes, mais ce n'est pas top, top. Mais bon, on entend quand même les basses. Les aigus sont plutôt bons. Les médiums sont plutôt bons aussi. Après, j'ai quand même un souci et vraiment un gros au niveau de la puissance qui vraiment n'est pas suffisante. Là, j'étais à fond tout le temps. Bon, voilà, j'avais de la musique un peu forte parce qu'elle était à côté de mes oreilles. Si vous avez une pièce qui est très grande, le son, il va être vraiment insuffisant. Après, le mode TWS, je n'avais jamais essayé ça. Et c'est quand même sympa d'avoir un son restitué en stéréo sur une enceinte Bluetooth où vraiment, on peut les écarter. On a vraiment une sensation d'immersion. Après, moi, je vais sûrement les mettre ici dans mon bureau parce que je n'ai jamais besoin de musique très, très forte. Et puis, si j'en mets une d'un côté et une de l'autre de la pièce, le son, à mon avis, va être sympa. D'ailleurs, je vais essayer. Voilà, je les ai posées à l'opposé dans la pièce. Et je vais relancer ma petite musique. Non, ce n'est pas terrible. J'entends que les aigus. J'entends très peu les basses. Moi, pour moi, je ne les achèterais pas. Enfin, là, je les ai achetées pour la chaîne. Mais pour moi, j'achèterais... En ayant fait le test, je ne les achèterais pas. Et je préférerais mettre peut-être 15 euros de plus dans une petite enceinte JBL. Et puis, les LED autour, je pensais que ça allait bouger avec la musique. Ça ne bouge pas avec la musique. C'est un scénario répétitif. Ce n'est pas terrible. Voilà, on peut dire que le test est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça vous a aiguillé sur l'achat ou non de ces deux enceintes avec le protocole DWS de chez Action. Alors, à 8 euros, avec ce protocole-là, il y en a deux. C'est vraiment un prix radé-pacrette. Donc, ce qui explique aussi le rendu sonore qu'on a derrière. Il ne faut pas s'attendre, en mettant 8 euros pour deux enceintes, à avoir un son d'une qualité exceptionnelle. Loin de là. Là, on est vraiment dans un son qui est quand même d'une qualité vraiment basse. Donc, j'espère que ce test vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres tests. Et puis, je vous dis à bientôt sur Vintech. Sous-titrage ST' 501